Salut, bienvenue dans cette petite forêt. Des gens qui m'ont dit que c'était inadmissible de montrer des erreurs en vidéo et de ne pas avoir la science infuse. Donc je pense que c'est parce que l'autonomie c'est trop dur pour moi. Alors je vais plutôt faire des vidéos parlant d'urbex maintenant. Beaucoup de ronces ici. Il faudrait réparer ce mur en pierre. Ici encore le truc pour mettre un chaudron. C'est trop classe ce machin, il faudrait que je refasse un pour ma maison. Donc à l'entrée c'est un sol en ciment. Et après c'était un plancher. Malheureusement il ne reste plus grand chose. Malheureusement il faut éviter de faire ça chez soi. Je ne sais pas, je ne suis pas un professionnel de l'urbex moi. Malheureusement il ne reste plus grand chose. Il y a toujours ce vieux machin, je ne sais pas ce que c'est. Très intéressant, il faudrait essayer de le ramener plus bas. Parce que là je fais attention à l'équilibre. La charpente en excellent état, elle a dû être refaite. Toujours en train de sécher ce bois, ou alors il est rémédifié à chaque fois. Canette à l'ancienne. Ah très bien, il reste une paire de pompes. On fait pousser des coulmelles à la cave. Ici il reste un stock de tôle ondulé parce que quelqu'un avait changé la couverture de celui-ci. C'est un four à pain. De ce côté-ci il y a un genre de grenier avec deux vieilles chèves. Et voici l'entrée de ce four à pain. Malheureusement ils ont mis du ciment partout. Hop, il y a une tique. Il faut largeifier les tiques. Ouais alors le ciment partout c'est pas super joli. Et surtout ça risque de faire éclater les pierres au bout d'un moment. Parce que c'est beaucoup plus dur que la pierre le ciment. C'est un peu dommage. Ça fait un bel espace. Chambre étudiant. Quand ça a fini d'être rénové, ils ont dû essayer une fois le four à pain. Puis ils l'ont abandonné. De toute façon depuis ça a changé de propriétaire. Là c'est un yamustique. Il y a de la place là pour faire la pizza. Et troll. Une ferme de charpente. Ça tient toujours. Toujours utilisable. Ce qui est marrant c'est qu'une fois que la couverture tombe, à cause des infiltrations d'eau, il y a des arbres qui commencent à pousser à l'intérieur de la maison. Et là c'est trop tard, tout s'écroule. Comme celui-ci qui est carrément dans le mur en pierre. Et puis c'est aussi que les murs ont été montés avec un peu de terre. Donc ça fait un engrais. Un bon engrais. Des ronces, des ronces. Il y a encore des ronces. Ah ! Quelqu'un qui a vu ici. Où c'était son stock de récavres ? Encore une épave de voiture ? Ou une moto ? Ouah ! Ouah ! Il y a toujours le même genre de chose ici, panier en osier. mais aussi un peu de bidon de plastique. Est-ce que c'est pas un peu glauque ça ? Sinon toujours habitable. Allez, 40 000 euros. Par contre, je crois que je vais pas pouvoir présenter l'étage. Il rigolerait pas au niveau des solives sur celle-là. Alors malheureusement, je suis pas assez grand. Le sol de la salle à manger, c'était des pavés alors ? Alors de temps en temps, en se balandant dans des endroits comme ça, on peut trouver des châtaigniers qui fournissent vraiment des grosses châtaignées. À moins que ce soit des châtaigniers greffés. Et certaines personnes appellent ça des marronniers. Par contre, les marques sont toujours à sec. Typique d'une cabane qui a disparu dans les arbres. Il reste juste le monolithe. Il y a quelques troncs pourris sur ce châtaignier qu'il faudra que je coupe pour faire du bois de chauffage. Ça m'économisera du gaz de chauffage. Alors celle-ci, elle avait été rénovée avec des tôles ondulés. Donc ça doit dater de 1970, voire peut-être avant ou après, je ne sais pas trop. Et du coup, ça a bien moins supporté que les ardoises. Dans celle-ci, on a énormément de ferraille, de vieux sièges. Il y a des bouts d'automobiles quoi. Et puis encore un peu de bois de chauffage là. Il doit être sec. Ça, c'est la classe. Ça, c'est sec. La charpente, elle est toute verte ici. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mauvaise exposition, trop de sapins. Même le mur, il est trouvé. Petit siège de pilote. Rembourré au fond. Il est peut-être venu après le froid. On a quand même de la matière pour chasser les fantômes. Ça change un peu la donne la nuit. C'est rock'n'roll. Un outil qui est pris dans un arbre. Ça fait tellement longtemps qu'il est posé là. Il y a plus que le pignon dans vous. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? Ça fout la trouille. Le problème, c'est que de nuit, on ne repère pas ce qui se passe exactement. On passe par les mêmes chemins, super facile d'accès en journée. Et pourtant, ça devient super difficile. Est-ce que ce n'est pas un peu de la faute des esprits ? Question que je me pose. Esprit, es-tu là ? M'entends-tu ? Est-ce qu'il faut que je branche ma spirit box à lampe ? Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada